Qui aurait cru que le kebab deviendrait un enjeu pour l'Union Européenne ? Déjà ça, ça c'est pas un simple kebab ça. Ça c'était ta première bouffe avec tes potes. Et lui, il était là pour toi à 5h du mat' en sortie de boîte quand tout le monde t'avait abandonné. C'était ta solution en fin de mois quand le frigo était vide. C'est le mélange de culture et de saveurs qui enrichit l'Europe. C'est la devise sur chaque mairie. C'est la réponse à tous les mystères même à celui de la Joconde au putain de Big Bang ! Le kebab tel qu'on le connaît il est né à Berlin. En vrai ça existe depuis des siècles chez les turcs, mais depuis qu'un peckno a eu l'idée de foutre la viande dans du pain on se l'a accaparé. Enfin bref, le kebab on le trouve partout en Europe ce qui en fait le plat européen par excellence accessible à tous. Enfin à tous. L'époque du grec à 5 balles c'est bien loin maintenant. Il faut compter entre 7 et 12 balles car son prix a augmenté de 40% en France. Alors on s'en est pas trop rendu compte parce qu'on nous la met de partout mais le kebab ça pourrait bien devenir un sujet brûlant pour la campagne européenne. C'est d'ailleurs déjà le cas chez les allemands où on consomme 1,3 milliards de kebabs par an. Autant dire que là-bas ça rigole zéro sur l'augmentation du kebab. Alors la gauche radicale allemande Die Linke prend-il le kebab comme le symbole de l'inflation indécente et veut plafonner le prix du kebab à 4,90€ et jusqu'à 2,90€ pour les étudiants. Même les écologistes qui militent pour réduire la consommation de viande d'habitude sont chauds pour la mesure. Parce qu'avec la sortie du covid, les sécheresses puis les conflits, l'inflation a fait augmenter de fous les produits pour faire des kebabs. Les producteurs demandent beaucoup plus et forcément là-dessus bah l'état allemand il a pas trop de moyens d'agir. Si ce n'est de les subventionner pour combler la différence à hauteur de 4 milliards d'euros par an selon Die Linke. Et du coup pour ça le chancelier Olaf il est pas trop trop chaud. Et c'est là que le kebab devient un véritable enjeu européen. Car à travers lui c'est le combat contre l'augmentation du coût de l'alimentation et même du coût de la vie en général qui s'exprime. Et ça beaucoup de partis commencent plus ou moins à le comprendre pour tenter de séduire l'électorat. Pour la France insoumise la solution ce serait de bloquer les prix des produits de première nécessité au niveau européen. L'EPS lui voudrait créer une autorité européenne de contrôle des prix alimentaires. Là on est un peu plus dans le collectif, dans la concertation. L'URL là bah c'est le protectionnisme à fond pour privilégier les aliments français n'est-ce pas ? Faudra juste s'habituer aux camemberts et aux kebabs quoi. Les républicains là c'est le flous le flous pour financer à fond la PAC et une politique d'aide alimentaire européenne. Et la république en marche on a du budget de la PAC par ci, la préférence locale par là, enfin tout pareil que depuis 7 ans quoi. On change pas une équipe qui... on change pas une équipe. Le kebab comme symbole de l'inflation alimentaire ça pourrait donc devenir l'enjeu de tous les partis. D'une gauche radicale qui a totalement abandonné ce sujet à une droite qui voudrait séduire les jeunes, à une extrême droite qui... Non non kebab c'est un mot arabe il s'en branle. Enfin ça n'empêche pas pour l'instant l'extrême droite d'être en tête des élections européennes dans 9 pays selon les sondages. Pays dans lesquels justement l'inflation et le coût de la vie figurent parmi les premières préoccupations des citoyens. Tiens non, en tout cas pour sauver le kebab et plus largement le coût de notre alimentation, le 9 juin 2024 créons le parti kebab pour imposer la sauce andalouse dans tous les putains de sandwich. Parce que c'est notre projet ! Enfin pas obligé mais bon, au moins voter.